La cigarette Ses habitudes sont aussi mauvaises que la cigarette et détruisent votre corps Il est coutume d'entendre que le tabac, l'alcool, la drogue et le sexe non protégés sont les pires ennemis du corps et de sa bonne santé. Nombreuses sont les personnes qui ne fument pas et pensent avoir une vie saine, ils ne tiennent pas compte du fait qu'elles ont d'autres habitudes aussi néfastes. Explication Le corps humain est constitué de différentes choses à savoir les systèmes, les tissus, les organes, les cellules, les molécules et les atomes qui sont en relation permanente. Pour maintenir l'organisme en vie, le milieu interne doit rester stable et pour assurer cette stabilité, le corps a différents besoins vitaux. Les besoins du corps humain La respiration contrairement aux Chinois et Indiens, qui enseignent la bonne respiration dès le bas âge, les Occidentaux négligent souvent l'importance de ce besoin vital. Quand le corps ne respire pas assez d'air pur, il manque souvent d'énergie. Par conséquent, respirer de l'air toxique ou pollué entraînera un dysfonctionnement de l'organisme. L'ingestion ce besoin comprend l'eau et l'alimentation, il est important de se soucier à la fois de la qualité ainsi que la quantité de ces deux éléments. Le corps a éventuellement besoin d'au moins 2 à 3 litres d'eau par jour, il est important de boire de l'eau quand la soif se déclenche. Concernant la nourriture, la nature est extrêmement généreuse à travers la panoplie d'aliments qu'elle nous offre fruits, légumes, viandes, céréales et il faudra alors apporter au corps humain tous les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement. La digestion et l'assimilation Les mauvaises combinaisons alimentaires rendent la digestion difficile, chose qui demande au corps humain un travail colossal. Il est à noter également que si vous ne mangez que ce dont votre corps a besoin et au moment où il en a besoin, la digestion et l'assimilation sont plus fluides. L'élimination L'élimination devient difficile quand le corps a un surplus de grâces animales mais aussi lorsque la personne se contrôle à dire ou faire des choses. Le système digestif est influencé par le système émotionnel donc plus vous lâchez prise plus vous éliminez les déchets. L'exploration et le repos Ce besoin comprend l'activité physique, le travail, l'épanouissement, le repos et le sommeil. Le corps humain a besoin de bouger pour produire, de s'épanouir pour créer et de se reposer pour continuer. Vous avez 10 mauvaises habitudes. Selon le rythme de chacun, ces besoins vitaux peuvent être perturbés par de mauvaises habitudes, voici 5 exemples de mauvaises routines à éviter. Même si vous faites de l'exercice régulièrement, la position prolongée a un effet négatif sur le corps. Si vous êtes assis ou debout plus de 8 heures par jour, vous devez être physiquement actif pendant au moins 30 minutes. Par exemple, partir au magasin en marchant au lieu de prendre la voiture, ou faire une promenade de 15 minutes avec les collègues après le travail. La consommation excessive de viande et de fromage. Une chose est sûre, vous ne devriez pas baser votre alimentation sur ces deux ingrédients seulement, peu importe combien vous aimez les manger. Malgré la croyance qu'un repas n'est pas complet sans viande, il existe d'autres sources de protéines qui peuvent remplacer les protéines animales de la viande et du fromage. Les légumes sont des substituts parfaits. Cuisiner sur une cuisinière à gaz. Lorsque vous faites cuire des aliments sur une cuisinière à gaz, il y a un dégagement de monoxyde carbone, de formaldéhyde et de dioxyde d'azote dans l'air. Ce sont trois polluants que vous respirez comme si vous êtes un fumeur passif. Afin d'éviter la libération de ces polluants, assurez-vous d'installer une hôte de cuisine pour réduire le niveau de pollution de 90 à 60 sinon aérez bien votre cuisine lors de la cuisson de vos aliments. Les solariums de bronzage. Même si les solariums sont annoncés comme le moyen de bronzer le plus sûr, ce n'est qu'une astuce marketing. Il est important d'aimer votre peau comme elle est. Si vous voulez avoir une peau éclatante et avoir une bonne mine, mangez des aliments riches en carotène au lieu de subir ce traitement nocif. Le manque de sommeil. Les heures de sommeil quotidiennes recommandées sont de 7 à 8 heures. Lorsque vous dormez suffisamment, vous évitez l'hypertension artérielle, des maladies cardiaques et bien d'autres problèmes de santé. Vous devez vous rappeler que la fatigue n'est pas une chose normale et que vous ne devriez pas vous y habituer. Si nécessaire, changez complètement vos habitudes de vie afin d'assurer suffisamment d'heures de sommeil, sinon votre santé en souffrira. Selon une étude réalisée par l'Université de Sydney en Australie, ces mauvaises routines en plus du tabac et de l'alcool constituent la liste des facteurs qui raccourcissent considérablement l'espérance de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada